bonjour à tous les amis alors là on va pronostiquer les huitièmes de finale de lundi et de mardi avec le japon croissie un petit huitième de finale un petit peu dans deux équipes un petit peu outsider de ce mondial là le brésil corée du sud le maroc espagne qui va être très intéressant à voir est ce que les marocains vont créer l'espoir de battre l'espagne et le portugal suisse est ce que les six vont éliminer une grande équipe du portugal comme les suisses avaient pu battre l'équipe de france à l'euro 2020 et on est parti pour faire les pronostics de ces derniers huitièmes de finale alors on commence par le japon et la croissie le japon qui pour moi je suis assez étonné qu'ils ont fini premier de leur poule qu'ils ont éliminé l'allemagne la croissie qui a fini deuxième de sa poule où je pensais qu'ils auraient même pu finir première de sa poule je vois un match nul je pense qu'on se dirigerait faire peut-être un 1-1 entre le japon et la croissie et que ça serait la croissie qui passerait au tir au but et la croissie gagnerait pour moi les quarts de finale puis après nous avons un brésil corée du sud et ben là je suis désolé mais je vois le brésil s'imposer 3 à 0 certes la corée du sud s'est qualifiée grâce à sa victoire contre le portugal mais bon le brésil est vraiment supérieur à cette corée du sud et pour moi je pense que le brésil va dérouler 3 à 0 je vois pas comment la corée du sud peut inquiéter cette équipe du brésil et puis après le maroc contre l'espagne attention aux pièges pour les espagnols même si je pense que l'espagne est supérieure au maroc mais moi je verrais quand même une courte victoire de l'espagne 2 après prolongation je pense que vraiment que les morocains peuvent vraiment inquiéter cette équipe espagnole on l'a vu zh à boucal akimi peut vraiment inquiéter et s'il ya des s'il ya une séance de tirs au but peut-être que le maroc peut créer la sensation mais bon allez le jeu collectif quand même côté espagnol est pour moi quand même assez supérieur ils ont un meilleur milieu de terrain avec pedri gavi c'est pour ça que je vois une victoire de l'espagne 2-1 après prolongation je pense que les espagnols vont galérer face à cette belle équipe du maroc et puis après on termine portugal suisse et ben attention parce que tout le monde va voir peut-être le portugal gagner facilement et ben moi je ne pense pas je pense que je verrais bien un match nul 1-1 et le portugal passer au tir au but mais il peut avoir encore une surprise peut-être la suisse mais moi je vois un match nul 1-1 entre le portugal et la suisse et le portugal passer lors de la séance de tir au but dites moi en commentaire vos pronostics et moi je verrai en quart de finale en croatie brésil et en espagne portugal ciao les amis